soit un cercle d'air sans pi et un secteur circulaire dont l'angle au centre est égal à 4 degrés. Alors ici c'est le cercle dont l'air total c'est sans pi, c'est ce qui est donné ici. Et puis le secteur circulaire dont on parle en fait c'est celui-ci, je peux le hachurer un petit peu, il est légèrement coloré, c'est tout ce secteur-là. Et on nous dit que l'angle au centre de ce secteur circulaire c'est 4 degrés. En fait c'est cet angle-là, cet angle-là mesure 4 degrés. Alors ce qu'on nous demande c'est quel est l'air de ce secteur circulaire, quel est l'air de cette partie colorée en vert ici. Alors pour faire ça en fait il faut simplement utiliser le fait que le rapport entre l'air d'un secteur circulaire et l'air du cercle total est égal au rapport entre l'angle au centre du secteur circulaire et l'angle total qu'il y a dans un cercle. Alors je vais l'écrire un peu plus précisément. En fait ce qu'on va utiliser c'est que le rapport entre l'air du secteur et l'air du cercle total, l'air du cercle total on nous la donne ici c'est 100pi, donc ce rapport-là, air du secteur divisé par 100pi, et bien c'est égal au rapport entre l'angle au centre du secteur circulaire, donc ici ça c'est 4 degrés, donc c'est 4 degrés, divisé par le nombre de degrés total qu'il y a dans le cercle. Alors le nombre total de degrés qu'il y a dans un cercle en fait c'est 360. Voilà. Donc on va partir de cette égalité de rapport ici, et on peut multiplier des deux côtés par 100pi, ça nous donne que l'air du secteur, l'air du secteur, et bien c'est 4 divisé par 360, multiplié par 100pi. Voilà. Alors on va essayer de simplifier ce calcul-là avant de voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai déjà ces 0 qui peuvent se simplifier en divisant par 10 en haut et en bas, donc je vais réécrire ça comme ça, en fait j'ai 4 fois 10 divisé par 36, alors 36 je vais l'écrire comme, c'est 4 fois 9, donc 4 fois 9, le tout multiplié par pi, il ne faut pas oublier le pi qui est ici. Alors maintenant je peux simplifier par 4, en divisant le numérateur et le dénominateur par 4, et j'obtiens finalement que l'air du secteur c'est 10 neuvième de pi. Voilà. Merci. 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 Merci.